Ils ont de la chance d'avoir deux latéraux de grande qualité, qui sont capables d'alterner les centres sans avoir besoin de déborder, mais qui sont aussi capables d'aller jusqu'à la ligne et de centrer en retrait. On a vu pas mal de centres en retrait qui est l'arme fatale, alors ça n'a pas payé sur la première mi-temps et puis en deuxième mi-temps ils ont abusé de des longs ballons, c'est ce qui est inhabituel de les voir jouer comme ça. Mais parce qu'ils ont manqué de patience par rapport à cette belle défense strasbourgeoise, on ne peut que mettre ça en valeur ce soir parce que Strasbourg a clairement refusé le jeu, ils ont plié, ils ont plié, ils n'ont pas rompu. Et c'est inhabituel aussi chez eux de les voir jouer comme ça. Mais bon, ça m'a rappelé Paris Saint-Germain-Lille où j'avais fustigé un peu les Lillois de ne pas avoir tenté plus, mais finalement quand l'adversaire est plus fort que toi et qu'il t'asphyxie tout le match, comme ça a été le cas ce soir, peut-être qu'aussi tu ne peux pas faire autrement. Mais je pense que tu vois, Lille c'est une équipe qui va très vite devant, avec les joueurs qu'ils ont, ils connaît Bamba, Pepe, mais il va falloir qu'ils apprennent justement à trouver un autre plan de jeu quand ils vont affronter des équipes qui sont recoupées derrière, parce que maintenant Ludo l'a dit, ils ont changé de statut, ça ne va pas être la même musique. Et je pense aussi comme Ludo, que Loïc Rémy peuvent faire du bien dans ce genre de situation-là, en gardant le ballon, dos au but, en prenant les ballons de la tête, c'est un joueur qui est très bon de la tête, il peut aider l'équipe dans ce genre de scénario. En tout cas sur la première mi-temps, j'ai vu énormément de variétés sur les situations offensives, c'est-à-dire que tantôt on trouve une fois dans l'axe, on écarte sur les côtés, tantôt on centre sans avoir besoin de déborder, en trouvant ce petit ballon entre le but, entre le gardien et le défenseur adverse. On va jusqu'à la ligne, on centre en retrait, appui, remise, une, deux. J'ai vu beaucoup de variétés et ça pour moi c'est plutôt rassurant. C'est vrai que c'est une vraie bonne pioche ce gardien, qui était en Derlec la saison dernière. Excellent gardien. Il a fait un très grand match et puis il fait une bonne saison de manière générale. Est-ce que vous voyez comme Mathieu Strasbourg peut-être faire un coup en championnat cette saison ? Écoute, l'année dernière ce qui leur manquait c'était d'être bon derrière et d'avoir un gardien stable et rassurant. Là ils ont un taulier derrière avec Mitrovic, ils ont un bon gardien. Ils ne peuvent que faire mieux que la saison dernière. Non je pense que ceux-là ils sont presque à leur place, stabilisés dans le ventre mou du championnat. Ils sont au moment là autour de la dixième place. Ils finiront dans les dix premiers si on dit que ça. Ça serait déjà une belle performance pour eux, mais au-delà de ça il n'y a pas de honte au vu d'où vient Strasbourg de tenir à Lille qui est deuxième du championnat avec une attaque de feu et de subir autant. Moi ça ne me gêne pas plus que ça. Ils ont été vaillants, symbolisés une nouvelle fois par un homme qui ne devait pas commencer à ce poste-là et qui joue, qui s'est laissé prendre deux ou trois fois par Pépé parce qu'il fallait le faire. Liénard n'a pas les jambes de Pépé. Non c'est clair. Il s'est adapté au fil du match et il a su justement en deuxième mi-temps contrecarrer les offensives de Nicolas Pépé. Sous-titrage ST' 501